Bonjour, aujourd'hui, 17 décembre, M. Alain Prévost nous accueille sur son exploitation pour témoigner de son retour d'expérience sur l'agriculture de conservation des sols. Je m'appelle Alain Prévost, j'habite à Burel, donc ici vous êtes sur le site de Burel. Je suis exploitant sur deux corps de ferme, donc Burel, 124 hectares de culture et j'ai encore 28 hectares de prairies. Et un second site dans le Marlois, à la Neuville-Loncée, où est-ce que je travaille avec un associé. Donc, mon exploitation ici, on est plutôt sur du limon argileux. Et sur l'autre site, c'est plutôt l'inverse, on est un petit peu sur de l'argile au limonneux, avec des endroits avec plus de 35% d'argile. Et des affleurements de craie. Sur la Neuville-Loncée. Sur la Neuville-Loncée. Voilà. Donc là-bas, 240 hectares de culture, avec présence de betteraves. Ici, j'avais arrêté, il y a une dizaine d'années, les betteraves. Donc, en fait, sur Burel, bon, j'ai bien sûr une base blé, 50% à peu près. Et jusqu'à présent, je faisais un peu de lin, une dizaine d'hectares, une dizaine d'hectares de pommes de terre, 20 hectares de colza et le reste en maïs, hypothétiquement. Et en fait, dans les années à venir, j'ai une MAE, réduction d'IFT que je mets en place. Et donc, en fait, j'arrête les pommes de terre et hypothétiquement aussi le lin, car en IFT, je risque de ne pas être très bon. Et sur la Neuville-Loncée, quel est l'assolement type ? Donc, en fait, là-bas, j'étais plutôt sur un assolement 4 ans. Donc, blé, betterave, blé colza. Et avec une présence de betterave, j'avais à peu près 40 à 50 hectares de betterave. L'avenir de la betterave est un petit peu compromis. On va voir à l'avenir. Et puis, l'introduction de l'agriculture de conservation va me faire certainement partir sur un assolement sur 6 ans. Je souhaite réincorporer une part de protéagineux. Et nous parlerons tout à l'heure de formation. Mais en fait, j'ai eu l'occasion de voir des févroles et des poids divers. Ça me paraît très intéressant de réincorporer ces protéagineux-là dans mon assolement. Donc, je partirai plus sur un assolement sur 6 ans. Qu'est-ce que l'agriculture de conservation des sols, à vos yeux ? Alors, l'agriculture de conservation des sols, je l'ai découvert. Il y a deux grands principes, en fait. C'est un sol toujours couvert. Donc, toujours au moins un couvert ou une culture. Et un sol jamais travaillé ou peu travaillé. Donc, en fait, avec un recours au semi-direct. Donc, en 2009, j'ai arrêté le labours. J'ai adhéré au principe TMCE. Donc, qui mettait déjà l'accent sur peu de travail du sol et la présence de couverts. Bon, néanmoins, j'avais un peu de mal à reconnaître l'importance des couverts. C'est-à-dire que souvent, je faisais un peu ça à l'économie. Souvent, un peu se met trop tard. Et par contre, en travail du sol, c'était un travail réduit. Et pas mal de roulage avec des rouleaux Cambridge. Et puis, aussi, une recherche de moins de traitement pour respecter un peu le sol. Alors, j'ai eu également l'occasion de travailler avec deux autres agriculteurs. On était quasiment en assolement commun. Et on a testé le semoir rapide. Donc, il y avait deux projets de disques et de plus des éléments de semi derrière. Et en fait, moi, je m'étais rendu compte également que les disques, c'était encore de trop. J'avais un collègue qui avait des terres très caillouteuses, argile à silex et très usante. Donc, en fait, je m'étais déjà posé la question à ce moment-là du semi direct. Et donc, en fait, c'est avec des collègues. Un jour, j'en ai un qui m'a proposé d'aller rendre une visite chez Arnaud Leclerc à Dolignon, qui partait en agriculture de conservation. Et en fait, pour moi, ça a été un vrai déclin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501